Souper inspiré de la bouffe d'Irlande. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Il y a des... Comment on dit ça? Des burgers? Oui, des Dublin burgers. C'est un gros hamburger. Mais il met un oeuf friant là-dedans. C'est très très bon. Ça doit être assez soutenant. Oui! Il y a du steak aussi. Un whisky, c'est ça? Ils font un steak avec une sauce de Jameson Irish Whisky. Oh my gosh! Tu vas conserver le petit chapeau toute la journée? Il te va super bien! Il a l'air d'un fortelet, mais presque obèse. C'est comme la bière! Un fortelet obèse! On va parler justement des origines. C'est qui Saint-Patrick? Le savez-vous? C'est Saint-Patrick-Roi! C'est comme nous notre Saint-Jean-Baptiste finalement. Ça ressemble à ça, mais c'est assez bizarre son parcours de vie. Il a été enlevé par des pirates à l'âge de 16 ans. Après ça, il est parti en Irlande en tant qu'esclave. Il a vu une vision divine. Donc, il a réussi à s'échapper. Il a regagné l'Angleterre. Il est devenu prêtre. Après ça, ça a été la consécration. Quand est-ce qu'il rentre au pub? Il a bu beaucoup de vin, lui, parce qu'il était prêtre. Ça doit être probablement ça. Par la suite, pour le célébrer, les gens ont commencé à boire de la bière. Laissez-moi vous dire qu'il y a des traditions qui nous laissent croire qu'ils en fumaient du bon aussi. Parce que les petits farfadets... Tu crois aux farfadets, Sam? Oui! Les farfadets, il faut les attraper au bout de leur arc-en-ciel et voler leurs chaudrons d'or. Ouh! Et là, aujourd'hui, on est plusieurs à être habillés en verre. Et si aujourd'hui, c'est à propos... J'avais mon chandail, j'ai entendu la petite laine. Et si aujourd'hui, c'est correct de s'habiller en verre, ça ne l'a pas toujours été parce qu'on disait que ça portait malheur et qu'on allait enlever le monde qui était habillé en verre. Mais aujourd'hui, c'est le contraire et les gens qui ne le sont pas, comme Marc Toussaint, on peut te pincer. Hey! On a le droit de pincer, Jean? Je ne suis pas habillé en verre. Ah ouais? On peut pincer les gens... Je ne sais pas, j'ai peut-être quelque chose de vert à quelque part. Ah! Quelque chose qui est pourri! Ah! Ça fait trop longtemps que ça va être étudié! Ah! 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 Aïe! Et aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver votre trèfle à quatre feuilles, qui signifie foi, espérance, amour et chance. C'est bien beau tout ça, mais on peut-tu la caler cette bière-là verte? Allez-y! Allez-y! De la bière verte! Sam, y as-tu une prière pour cette journée-là? Donne-nous la bénédiction! Sinon, je ne m'en rappelle pas! Bonne fin! Ben voilà, bénédiction! Bonne Saint-Patrie! Bonne fin! Bonne fin! Bonne fin! Bonne fin! Et j'ai tout tourné ça, cette bière verte ce matin. Je suis en train de filmer le tout. On va mettre ça sur notre blog, sur RadioEnergie.com, sur la page de Yates C'est Matin. Je suis sûr qu'il y a une raison par jour, qu'il y a au moins une fête dans tout le monde, où est-ce qu'on aurait une raison de boire une bière à chaque matin. Je pense qu'on va commencer à faire ça. Bon point Marie-José! Bon point! Bon point! T'as pas besoin de raison. Oui, c'est ça l'affaire. Ça fait moins de rien pour un peu à radio. Merci Sam, notre technicien à la station. Oui, c'est un plaisir. Monsieur l'Irlandais avec Monsieur Bryson. Le Dublin Burger. Tout un duo. Oui, on va vous faire une photo de Fighting Irish, les deux. Bon, on va mettre ça sur notre blog. OK? On revient avec la météo! On va mettre fragments et bloquons. – Sous-titrage FR 2021